Dès que vous franchissez la herse de Château Serwine, vous terminez votre cavalcade à l'intérieur de la grande cour du château et tout de suite l'ambiance vous paraît extrêmement étrange. Vous êtes dans cette grande cour sombre à peine éclairée, il n'y a absolument personne pour vous recevoir. Vous voyez au loin quelques écuyers ou quelques palfronniers qui sont en train de vous regarder en coin avec un regard méfiant, presque agressif. Tout de suite, vous avez cette ambiance pesante qui s'installe, une ambiance presque effrayante qui est palpable et tout de suite Rodrigue met la main à son épée et dit « Père, il y a quelque chose qui ne va pas ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Votre troupe décide donc de quitter Ironrass. Vous vous dites tous adieu devant les portes du château. Tout le monde est là, tout le monde est réuni. Votre mère à tous les deux, Elissa Forester, votre oncle Malcolm à qui vous avez confié la garde du château qui vous fait un salut fraternel. Les enfants sont également là, très tristes de ne pas avoir pu vous accompagner. Pour le voyage, Méric, donc la sentinelle de votre père, a préparé cette espèce d'énorme carriole qui est un ancien moyen de transport de boîte ferrugier. Il l'a adapté, il l'a transformé jusqu'à ce que ça devienne un habitacle qui peut accueillir jusqu'à six personnes. Il y a trois lits couchés qui sont répartis en deux gros compartiments, un pour les hommes, un pour les femmes. Même si la plupart des hommes du groupe voyageront à cheval. Un voyage à cheval, effectivement, de plus de trois semaines qui risque de s'avérer assez douloureux pour ceux qui ne sont pas habitués à faire du cheval. Dans cette belle équipe, vous êtes donc tous présents. Vous accompagnez également Grégoire Forester, son écuyer Garrett Tuttle, Maître Horton Green qui sera là éventuellement pour soigner les personnes qui seront blessées lors du tournoi. C'est donc Méric Kael qui conduit cette espèce d'énorme carriole. Il fouette les deux gros ongres qui tirent la caravane et votre voyage commence. Vous vous éloignez petit à petit du château des Foresters. Vous voyez quelques minutes plus tard Ironrass qui n'est plus qu'un point perdu dans cette grande vallée montagneuse et vous envoncez dans le bois au loup pour commencer votre voyage. Le bois au loup recouvre quasiment l'intégralité des terres des Foresters. C'est une des régions les plus grandes et les plus denses de tout Westeros. C'est un bois touffu sans aucune route pavée. C'est un lieu encore extrêmement sauvage qui est composé d'énormes pains centenaires et de quelques rares férugiers dont votre famille a fait l'exploitation. Donc votre voyage commence plutôt bien. Dès la première journée vous traversez le petit village de Rur. Rur qui est un petit village composé principalement de paysans et de bûcherons qui sont sous l'autorité directe des Foresters et donc de Grégoire. Du coup je m'arrête une fois entré dans le village. J'observe un petit peu tout et je décide de faire un petit tour du village pour aller interroger les habitants pour savoir si tout va bien. Si il n'y a pas eu de soucis ces derniers jours, ces dernières semaines, ça fait longtemps qu'on n'est pas passé par là, du coup je vois si tout va bien. Ce type d'attention, c'est vraiment ce qui a fait la renommée de Grégoire Forester, qu'on surnomme dans toute la région Grégoire Le Bon, puisque lui et absolument toutes les personnes qui le servent sont extrêmement attentifs aux besoins des gens du petit peuple. Vraiment il les protège, il s'occupe d'eux. C'est une figure d'autorité et de commandement dans la région. Et avec ce type d'attention, tu aides encore un peu plus Grégoire à imposer son autorité dans cette région forestière. Vous êtes tous pris un peu par cet appel du voyage, vous voyez absolument tout le monde dans le convoi qui est absolument ravi de partir, même Grégoire qui est quand même un homme maintenant assez âgé, c'est un vieux guerrier qui a 45 ans, mais vous voyez que sur les routes il semble redécouvrir une nouvelle jeunesse qui lui avait peut-être manqué un petit peu alors qu'il était enfermé à gouverner depuis son siège à Ironrass. Votre première destination, c'est le château Serwine. Le château Serwine s'est occupé par les Serwines dont le blason est une hache à double tranchant sur un champ gris. Et c'est un château qui a une position assez stratégique puisqu'il est placé entre le petit sentier que vous êtes en train de parcourir et entre la route royale. La route royale c'est une énorme route pavée qui a été construite il y a très très longtemps pour faire la jonction entre tous les royaumes de Westeros. Donc vous reprenez votre route vers château Serwine, vous passez votre première nuit sous des tentes, vous tendez une grande bâche que vous accrochez au Sarriot qui vous protège de la pluie et vous passez une soirée festive autour du feu. Mais déjà l'appel de l'aventure ça vous réjouit un peu tous. Vous arrivez le soir du deuxième jour à château Serwine. Je n'ai pas revu Lord Medgar depuis longtemps, vous dit Gregor, mais je crois que c'est un homme tout ce qu'il y a de plus accueillant et je lui ai envoyé un corbeau hier pour le prévenir de notre arrivée. Nous devrions être reçus de la meilleure manière qui soit. Pressons un peu le pas car j'aimerais que nous y soyons avant le repas pour que nous puissions tranquillement manger là-bas. Et donc vous accélérez un petit peu le rythme de la caravane et la nuit tombe, vous vous éclairez à la torche quand vous arrivez enfin à franchir la herse de Château Serwine. Père, il y a quelque chose qui ne va pas. Je presse le pas de mon cheval et j'avance au devant de la caravane jusqu'à arriver au niveau de Roderick et je me dirige vers le premier écuyer que je croise et du haut de mon cheval je me baisse un peu pour essayer de distinguer sa silhouette dans l'obscurité et je dis oh là, vous avez des invités, votre devoir c'est de nous accueillir non ? Tu vois que l'écuyer lève un peu les yeux au ciel, et il avance d'un pas traînant vers la caravane effectivement pour vous aider à démonter et à vous installer dans le château, mais il n'y en a qu'un seul qui a bougé, ça n'a absolument pas créé de réaction chez les autres personnes. Tout le monde sort un petit peu de la caravane, Grégoire descend de son cheval et Méric descend de la caravane extrêmement aux aguets, presque la main sur la hache qu'il a accrochée à la ceinture. Alors qu'il y a toujours cette ambiance pesante, vous voyez qu'il y a le hall du château dont les portes sont grandes ouvertes, qui est extrêmement bien éclairées, et en sort un homme d'un âge assez avancé, un petit peu voûté, qui vient briser un petit peu cette ambiance délétère en saluant extrêmement chaleureusement Grégoire. « Ah Grégoire, vous voici enfin arrivés, vous vous êtes fait attendre, venez rentrez, rentrez, le repas est prêt. » Il prend Grégoire sous son bras, et il le fait avancer dans le hall du château Saroui. J'emboîte le pas, moi derrière eux, j'ai très faim, râme d'aller manger. « Toi Freya, tu es avec… » « Avec Vadi, ouais. » « Tu te suis, tu sens un petit peu son poil qui se hérisse sous ta main. » « Moi je les suis aux aguets, parce qu'effectivement cette ambiance ne me rassure pas. Je me demande ce qu'il se passe, du coup je vais suivre Grégoire et sa famille proche, sans être avec eux, mais voilà, je décide de le mettre vers l'entrée, et on va terminer de surveiller les gardes. » Donc tu te postes à l'entrée du hall, tu te dis que tu mangeras plus tard, en tout cas tu restes extrêmement vigilant, tu as les mains crispées sur ta halbarde, et sur ton bouclier. « Et moi je suis Rodrigue, j'essaye de rester le plus proche de lui possible, je me méfie pas mal. » Il te dit « Reste près de moi, il y a quelque chose de bizarre, je le sens pas trop. » « Pour une fois je me tais, je le suis. » « Moi je décide de rester avec l'attelage, je lui donne un regard très très furibond au palfrenier qui nous a accueillis. » « Moi je décide de m'occuper de mon cheval et après de m'occuper du reste de l'attelage pour pallier au manquement des écuilliers du château. » « Et à terme je reste auprès d'Aralde pour tout simplement jeter un œil sur notre caravane. » « À mon rentrée je regarde un petit peu dans la cour pour essayer de voir s'il y a un blason qui pourrait être connaissable, un petit peu différent d'habitude. » « Tu te rends compte que t'es absolument pas discret, que t'as juste réussi à jeter des regards hyper insistants aux personnes qui te regardaient déjà extrêmement mal. » « Et tu vois leur visage se renfroigner et tu vois vraiment une colère sourde gronder chez toutes ces personnes que tu ne connais absolument pas. » « Je me ravisse très vite et puis je retourne aller manger. » « Que tu imagines être la jouvencelle du château, la fille de Lord Medgar. » « Et vraiment elle te passe à côté avec un air extrêmement hautain, sans à peine te jeter un regard comme il serait à la châtelaine de fer avec absolument n'importe quel invité. » « Elle passe à côté de toi, elle va s'installer à table à côté de son père. » « Tout le monde s'installe à table dans cette ambiance un petit peu pesante. » « Il y a toujours que Lord Medgar qui est extrêmement, extrêmement enthousiaste. » « Et qui discute avec Grégoire de petites choses banales. » « Les deux enfants vous font vraiment la tête et qu'ils ont l'air outrés que vous soyez là. » « Au moment où Freya, tu sembles vouloir t'installer, tu as le jeune homme qui est juste à côté de Duncan, qui se lève, qui te pointe d'un doigt accusateur et qui dit « Non, il n'en est pas question ! Jamais sous mon toit, j'aurais une créature comme ça qui mange à ma table. » « Les bêtes sont avec les chiens là-bas. » « Si vous voulez manger ici, vous l'attachez là-bas. » « Vous savez, Vali n'est pas un animal dangereux. » « Il est très bien dressé, il restera à côté de moi sans bouger, il n'y a aucun problème là-dessus. » « Tu vois le visage de l'homme qui se crispe et au moment où il va te jeter une insulte ou quelque chose au visage, tu as ton père qui se lève et qui se dit « Freya, nous sommes ici en invité. » « Leur toit, leurs règles. » « Va t'installer là-bas avec Vali. » « Du coup, je me renfrogne quand même un peu. » « Et je me lève avec Vali et je m'emmène vers le fond de la pièce et je reste avec lui. » « Je reviens pas à toi. » « L'homme se rassoit juste à côté de toi de Duncan. » « Et il plante une fourchette rageuse dans son assiette. » « Je me sens déjà un petit peu en colère de la façon dont il a parlé à ma soeur. » « Mais je me réalise un petit peu, ça va être poli. » « Et puis je lui demande tout simplement comment il pense que le voyage va se passer. » « Je connais pas du tout le sud. » « Je vais essayer d'avoir un petit peu d'informations là-dessus. » « Je me demande vraiment comment ce genre d'informations pourra intéresser un énergumène comme vous. » « Ça va pas être votre principale priorité ces temps-ci. » « Un énergumène comme moi. » « C'est-à-dire ? » « J'ai l'estomac un peu aigre à manger à côté de criminels. » « Criminels. » « Criminels. » « Criminels. » « Il y a une raison par laquelle vous nous appelez ? » « Des criminels. » « De criminels, oui. » « Malheureusement pour vous, les White Hills sont déjà passés il y a deux jours. » « Et nous avons pu entendre une histoire assez intéressante sur un village massacré par les Foresters. » « Massacré par les Foresters. » « T'entendez des jolies choses, vous. » « C'est vrai que les White Hills sont assez doués pour raconter des comptes. » « Il se trouve malheureusement que les White Hills avaient avec eux une preuve assez accablante. » « Un bouclier des Foresters taché de sang. » « J'ai bien peur qu'il en ait peu dans la région tout de même. » « Vous avez récupéré un bouclier avec du sang dessus avec une autre récusson. » « Ça peut arriver pendant des batailles qu'on en perd. » « On s'est déjà battu contre des White Hills. » « Ils ont dû retrouver des boucliers, je pense, à un moment. » « Et pour vous, c'est une preuve suffisante pour nous traiter mal, moi et ma famille ? » « Écoutez, le village a bien été massacré. » « Mais qui d'autre que vous aurait pu massacrer cette famille ? » « L'inimitié entre les White Hills et les Foresters durent depuis 150 ans. » « Tout le monde a déjà entendu parler des massacres, des guerres. » « Je connais le bois de ferrugier. » « Je sais qu'il est assez rare tout de même dans la région. » « Ouais, c'est vrai. » « Je l'ai examiné de près, ce bouclier. » « Et je n'ai pas un homme à me confondre en disant absolument n'importe quoi. » « J'ai déjà vu des boucliers Foresters. » « C'était un bouclier Forester. » « C'est vrai que vous avez l'air d'un vrai expert. » « Je ne veux pas remettre en question l'analyse que vous avez faite du bouclier. » « Mais je trouve que votre façon de nous présumer coupable est quand même... » « Ma foi, les White Hills ont deux jours d'avance sur vous. » « Ils sont partis vers le sud rejoindre le tournoi. » « J'ai donc peur que vous devriez faire face à la justice du roi en arrivant. » « Sur ce, messieurs dames, la nourriture a dû tourner. » « J'ai l'estomac un peu aigre. » « Je vais finir ce repas dans ma chambre. » « Il replante son couteau de manière rageuse dans son assiette. » « Il se lève, il tourne les talons et il quitte rapidement la pièce. » « Bonne nuit. » « Il y a Medgel qui a l'air un petit peu extrêmement embêté. » « Il a un peu les yeux perdus dans son assiette. » « Excusez-moi, jeune homme, je vous prie d'excuser le comportement de mon fils. » « Il est un peu entreprenant. » « Et j'ai peur que cette histoire lui ait un petit peu remué les tripes. » « Il est vrai que la situation est un petit peu compromettante. » « Après, je ne suis pas juge, je ne suis pas maître, je ne suis pas Dieu. » « Je n'ai aucun droit de vous juger. » « Je n'ai pas donné mon avis sur la question. » « Mais c'est vrai que l'affaire semble plutôt préoccupante, Gregor. » « Avec les White Hills, c'est une longue histoire de guerre incessante où les morts se comptent du côté des deux familles. » « Dès que Gerard Forrester est devenu le premier Lord d'Ironrass il y a 150 ans, les White Hills ont toujours essayé de profiter de la faiblesse économique des Forrester pour tenter de leur voler leur commerce de ferrugier. » « Et au fil des ans, ce conflit a amené à énormément de morts et de trahisons. » « Les White Hills est une famille beaucoup plus ancienne que la vôtre. » « C'est une des rares familles du Nord à suivre à la fois des sept, ce qui les a très rapidement isolés du reste du Nord. » « C'est une famille qui s'est formée à la dure, qui a dû faire face à beaucoup de haine, notamment celle des clans des montagnes qui ont attaqué leur domaine pendant des siècles. » « La situation des White Hills est aujourd'hui beaucoup plus stable puisque le Lord Lud White Hills a désormais cinq enfants, malgré le fait que sa femme soit décédée en couche lors de la naissance de son dernier fils. » « Je parle discrètement en rubrique, je ne reviens pas qu'il ne soit pas intervenu lui aussi, et que ce soit son petit frère qui prenne la parole et qui prenne les devants. » « Et que ce serait bien parfois de retenir un petit peu son petit frère qui est un peu sauvage. » « Duncan conduit ses propres batailles, mais tu vois, il a un tempérament un peu fougueux. Néanmoins, il a réussi à faire cracher le morceau à cet homme. » « C'est plutôt bien joué. Mais cette histoire du bouclier me perturbe. » « Je m'excuse aussi, moi, auprès du maître de maison. » « Le sel, une tradition ancestrale qui montre que vous êtes sous sa protection et que vous n'arrivera absolument rien pendant tout votre séjour au château. » « Et donc après ce repas un petit peu tendu, vous vous rejoignez tous à l'extérieur de la cour avant d'aller dans vos appartements. » « Et vous venez informer les gens qui n'étaient pas là au repas de ce qui s'est passé. » « Du coup, devant les nouvelles que l'on apprend sur le fait qu'on comprend un peu mieux cette ambiance délétère qu'il y a eu dès l'entrée, pour éviter justement un quiproquo et que ça se renouvelle tout au long de la route jusqu'à Port-Royal. » « Je propose d'envoyer un émissaire et quelqu'un qui aille parler en notre nom au roi. » « Pour qu'à notre arrivée, justement, on puisse expliquer plus calmement et qu'on ne soit pas accueilli avec cette froideur totale. » « On puisse expliquer ce quiproquo. » « Alors Grégoire, il prend la parole. Harald, je reconnais que l'idée est courageuse. » « Malheureusement, si nous envoyons un émissaire, il ne reviendra pas vivant. » « Lud a encore beaucoup trop d'aigreurs envers moi. » « Lorsque mon père, Toren, a repris la zone de la rivière, le frère de Lud, White Hill, est mort, ainsi que son beau-frère. » « Ce sont des décès qui n'ont jamais pardonné à notre famille. » « Et nous l'avons payé cher, puisque mon frère aîné a reçu une flèche dans l'œil il y a de longues années de cela, » « alors qu'il patrouillait notre frontière avec les terres des White Hill. » « Quelques mois plus tard, après la bataille de la rivière, mon petit frère a été retrouvé pendu à la lisière de cette même forêt. » « Je ne pense pas que Lud White Hill perdra encore une occasion de me faire payer ces morts. » « Et je ne prendrai pas le risque de perdre l'un d'entre vous. » « Pour moi, ça me semble être l'idée la plus judicieuse. » « En attendant, je vois bien que le White Hill risque de nous conspuer sur absolument l'intégralité de la route royale. » « Je vous demande de ne pas répondre par les armes, de rester calme et de ne pas répondre aux provocations. » « Je veux te faire confiance. » « Bien. » « Et sur ce, tout le monde va se coucher avant de reprendre la route le lendemain. » « Vous avez quitté dès le lendemain Château-Serwine et vous avez repris la grande route royale qui vous amène directement vers le sud. » « Vous traversez ces vastes contrées du nord qui sont des grandes tendues pleines, dégagées. » « Il y a encore les neiges d'été qui ponctuent votre voyage. » « Il fait encore très froid dans le nord malgré l'été qui dure plusieurs années. » « Vous continuez votre voyage tranquille dans un cadre tout de même assez rigoureux. » « Même si cette carriole que vous a aménagée Méric est vraiment un moyen de transport exceptionnel puisqu'elle permet aux femmes de se déplacer au sec. » « Et le soir, Méric tend une grande bâche entre la carriole et quelques poteaux. » « Et vous faites de grands repas autour du feu dans une ambiance très conviviale qui vous rapproche tous les uns des autres. » « Méric a été un très bon choix pour ce voyage puisque tous les jours, il vous quitte pendant plusieurs heures. » « Il rejoint plus tard la caravane avec sa chasse du jour ou alors quelques fruits qu'il a réussi à récupérer de ci de là. » « Et cela vient vraiment agrémenter vos repas en plus de toutes les provisions que vous aviez pu faire. » « Votre voyage se déroule tranquillement. » « Et un soir, alors que la nuit est en train de tomber et que vous êtes à la recherche d'un endroit adéquat pour placer votre campement, » « Il y a une pluie fine qui commence à tomber sur vos épaules et qui commence à ruisseler sur la cuirasse des hommes. » « Vous êtes en train d'avancer, d'accélérer un petit peu le galop de vos chevaux. » « Et toi, Harald, qui est à l'avant du cortège, tu aperçois au loin, dans un virage, une forme au sol assez massive, » « Tu es un petit peu en train de gigoter, tu n'arrives pas encore à définir ce que c'est et la pluie qui a redoublé d'intensité commence un petit peu à t'empêcher de voir tous les détails. » « Mais tu as cette chose très étrange au loin qui est apparue devant toi. » « Est-ce que cette forme, quelle est cette forme qui est juste devant nous ? » « Si c'est un animal ou il y a une personne, donc restez ici, je vais voir ce que c'est, je vous appellerai. » « Au pire, donne canne, reste aux aguets, si j'ai besoin de toi, je t'appelle. » « Je me dirige vers cette forme pour l'instant inconnue, je m'approche discrètement et quand même en sortant mon arme, mon albarve, en maintenant prête au cas aussi à une attaque, je m'approche discrètement de cette forme. » « Ton cheval avance au trot dans les flaques d'eau et dès qu'il arrive près de la forme, tu vois qu'il commence un petit peu à s'agiter. » « Effectivement, ton approche fait s'envoler quelques corbeaux qu'il disait sur le cadavre d'un cheval qui a la pence complètement ouverte et qui s'est effondré à moitié sur le chemin. » « À ce moment-là, tu vois également à 50 mètres de la forêt une nuée de corbeaux qui s'envolent, un groupe de corbeaux beaucoup plus massif qui s'envolent dans des croissements rauques. » « Je suis de plus en plus inquiet, c'est pas normal, la situation n'est pas normale. » « Bon, donne canne, Rodrigue, rejoignez-moi, la situation me paraît un peu inquiétante, je reste ici et allez voir ce qui se passe là-bas dans cette nuée de corbeaux qui vient de s'envoler. » « La caravane s'arrête, mais Eric tient les rênes assez fermement, il a fait stopper le chariot. » « On ne sait pas ce qui peut surgir de ces fourrés. » « Et j'arrive sur mon cheval, ado de mon cheval, je longe la cariole et je pose ma main sur le rebord de la fenêtre, je sors la dalle de mon ceinture. » « Je reste absolument ma caravane. Tiens. » « Et je continue, pour m'arrêter, aller 2-3 mètres plus loin, redescendre de mon cheval et laisser ma lance sur le côté et plutôt privilégier mon épée pour un potentiel combat à rapprocher. » « Grégor, il sort son épée, il dit « Suis-moi de près, Gareth. » « Il part avec son épuyer. » « Et ils vous regardent tous, Duncan, Roderick, Andrea, et d'un coup d'œil, ils vous demandent d'avancer avec lui dans la forêt. » « Je pensais vraiment à l'allure des torches, mais vous ne voyez toujours pas grand-chose. » « Juste moi, je décide de mettre à l'arrière de la caravane, comme je vois que les autres partent vers l'avant, pour voir s'il y a quelque chose qui va arriver derrière nous. » « Et toi, Harald, tu es quelques mètres devant la caravane. Tu plantes ta halbard dans le sol en étant extrêmement attentif à l'environnement qui t'entoure. » « Vous avancez donc le groupe qui s'est enfoncé dans la forêt. » « On vous dit, nous sommes sur les terres des Stark. Il est de notre devoir d'enquêter s'il y a eu un problème ou s'il y a eu des morts ou des blessés. » « Avancez avec prudence, les enfants. Je ne veux perdre personne ce soir, bêtement. » « Et donc, vous avancez dans cette forêt extrêmement touffue. » « Et d'un coup, vous arrivez dans une petite clairière qui, effectivement, est matraquée par cette pluie battante. » « Harald et Freya, vous avez tout votre environnement sonore qui est complètement occupé par cette pluie battante. » « Vraiment, vous commencez à plus y voir grand-chose. » « En plus, toi, tu as ton armure qui provoque un teintement assourdissant alors qu'il y a des liées de gouttes qui viennent la frapper. » « Et toi, Astré, tu es encore à l'intérieur quand tout d'un coup t'entends une espèce de grondement, juste à l'extérieur de la carriole. » « Un grondement qui vient longer la cloison et qui s'approche de la porte de la carriole qui est encore laissée ouverte et béante. » « Je rapproche mon oreille de la petite fenêtre de cette porte. » « Et juste à quelques centimètres de ton visage apparaît cette énorme tête et il y a ces deux yeux jaunes perçants qui se fixent sur toi. » « Vous voyez des formes qui semblent s'agiter de manière extrêmement intense sur ce qui semble être des cadavres du mât. » « Deux énormes loups, des bêtes monstrueuses qui sont en train de s'arracher les meilleurs morceaux, qui sont en train de dévorer les visages. » « Une demi-douzaine d'hommes en armes qui semblent avoir tous trépassés depuis longtemps. » « Vous entendez des grognements partout autour de vous et vous avez quatre autres énormes loups qui apparaissent dans les buissons derrière vous et qui referment leurs pièges sur vous. » « Tout le monde a dégonné, vous êtes tous dos à dos et les créatures ne semblent pas vouloir lâcher ce repas qui a l'air d'être peut-être le meilleur repas qu'elles ont eu depuis longtemps. » « Les babines pleines de sang, elles se jettent à l'attaque et elles se jettent sur vous. » « Astré, tu te retrouves nez à nez avec un vieux loup mais qui est couturé de cicatrice mais qui est encore une bête énorme et terrifiante. » « Il se recule, il prend appui sur le sol, tu sens qu'il va se jeter à ta gorge. » « À ce moment-là, vous deux, vous n'avez absolument pas compris ce qui se passait. » « Mais tu as Vali qui a fait demi-tour, qui a senti ce qui était en train de se jouer et il bondit à toute vitesse. » « Trop tard, le loup se jette sur Astré, rentre dans la carriole alors qu'il y a Miss Horton Green qui se met à hurler. » « Le loup énorme se jette sur toi, tu as juste le temps de mettre ton bras à travers de sa bouche. » « Il y a ses dents qui te lacèrent ta robe et tu vois déjà le sang qui sointe à travers le vêtement. » « Il y a Miss Horton Green qui hurle et tu es balotté tellement violemment par la créature que tu te heurtes les parois du chariot. » « Et toi, c'est la barre, arrête ! » « Il faudrait qu'il repousse un loup de son bouclier. » « Et à ce moment-là, il entend ce cri perçant. » « Astré ! » « Il commence à courir vers la carriole mais tu as un autre loup qui lui barre le chemin et qui se jette sur lui. » « Andrea, tu as un énorme loup qui bondit, qui se jette sur toi et qui se met à essayer de lacérer ta gorge avec ses trous. » « Et là, tu bénis les anciens dieux de t'avoir donné une armure si résistante puisque les trous n'arrivent pas à percer le métal. » « Regan, tu sens que tu as encore tout agité de ta jeunesse. » « Lorsque le loup bondit sur moi, je me sers de mon bouclier en main gauche pour pivoter et arrêter sa charge. » « Le loup s'écrase au sol et à ce moment-là, je me retrouve pile face au loup en train d'attaquer en arrière. » « Et j'en profite pour lui assémer un coup de hache dans le dos. » « Tu lui mets un coup de hache tellement violent dans le dos que tu lui sectionnes quasiment entièrement la colonne vertébrale. » « Le loup tombe par terre et glapine dans un jappement pitoyable. » « Je le remercie, Denkan, du regard et je me lève péniblement. » « Je me suis battant sur mon armure et je récupère mon épée que j'avais laissée tomber par terre. » « Et d'un geste lâche, je plante mon épée dans la nuque du loup pour l'achever. » « Harald, tu commences à entendre des bruits d'épées au loin. » « Tu commences à être très inquiet. » « Tu entends le bruit de pattes qui court vers toi. » « Au moment où tu te retournes, tu as un énorme loup qui également bondit sur toi. » « Du coup, je prends avec confiance ma hal-barde, mon âme préférée et mon âme favorée. » « Au moment où il commence à me bondir dessus, je fais juste le prêt de côté qu'il faut et il prend que ma hal-barde par dessous. » « Au moment où le loup retombe au sol, il est totalement éventré. » « Et la créature était peut-être déjà même morte avant même d'avoir touché le sol. » « Je commence à avoir extrêmement mal. » « C'est très douloureux, j'ai des larmes qui me montent aux yeux. » « Et en même temps, j'ai d'un seul coup de secours que j'essaie d'aller dans la main. » « Je la serre dans mon coin et j'essaie de lui mettre dans le cou le plus fort possible. » « À ce moment-là, t'as une énorme masse sombre qui se jette sur vous. » « T'es écrasé par le poids du loup et de Vali qui est sur son dos. » « Vali est totalement déchaîné. » « Il lacère la gueule du loup. » « Tu es recouvert de sang. » « Tu as du sang qui te gicle absolument partout sur tes vêtements et dans le visage. » « Vali plante ses énormes crocs dans la gorge du loup qui la crache d'un coup net. » « Et l'énorme loup s'écroule et s'affale sur toi. » « Alors que tu as ce lynx défumé, la gueule pleine de sang au-dessus de toi, » « qui mâche tranquillement sa proie. » « Et dans son œil orange qui n'est pas à balapré, tu vois encore toute la sauvagerie de cette créature. » « Et tu te demandes comment une jeune fille comme Freya a pu réussir à la dompter. » « Tout le monde dans la forêt se bat intensément. » « Devant les pertes accumulées, la meute de loup rebrouche chemin. » « Le sang des loups qui était sur garette, qui a réussi à le plaquer au sol, tourne les talons. » « Et en quelques secondes, l'attaque est terminée aussi rapidement qu'elle avait débuté. » « Vous êtes au milieu de ce tas de cadavres. » « Le sang des loups se mélange à l'herbe pleine de pluie. » « Et tout de suite, une fois qu'il voit que la menace est terminée, » « Rodrigue court vers la carriole pour essayer d'aller aider Astrid. » « Je me relève, je suis toujours paniquée en regardant la bête de Freya. » « Et quand elle s'approche de la carriole, je lui dis, » « La prochaine fois Freya, je te demanderai de garder ta bête vers toi. » « J'aurais très bien pu me défendre toute seule. » » « C'est noté, Astrid. Ça ne se reproduira pas ? » « À ce moment-là, il y a Rodrigue qui arrive et qui fait, » « Astrid ! » « Il voit que tu vas plutôt mal. » « Il voit le loup, il fait, « Ah, quel monstre ! » « Il prend l'énorme bête, il dégage de la carriole. » « Et tout de suite, il s'approche de toi pour voir comment tu vas. » « Et ils sortent vers M. Orton Green, qui est totalement paralysé par la peur. » « Il dit, « Mestre ! Mestre ! » « Aidez-la enfin, vous voyez pas qu'elle est blessée ! » « Et M. Orton Green reprend un petit peu ses esprits. » « Et tout de suite, il se penche vers toi, les mains tremblantes. » « Et il commence à essayer de soigner ta plaie. » « Je le rejette. » « Je le rejette parce que je suis très vexée que Rodrigue soit là comme maintenant. » « J'aurais voulu qu'il soit là en temps voulu. » « Moi, je sors du sous-bois. » « Je suis un peu désemparé. » « J'ai mon épée que je fais traîner au sol. » « Toujours pas remis de la route que je me suis pris. » « J'arrive vers la carriole. » « Je vois Rodrigue qui est en train de parler aux gens de l'intérieur de la carriole. » « Je le pousse violemment et je vais regarder ma sœur. » « Je regarde son bras comme ça, je la scrute. » « Je sens la colère monter en moi. » « Et je me dirige vers Rodrigue qui est juste à ma portée. » « Je chope Rodrigue par le col et je lui dis, si ma sœur a voulu faire ce voyage, c'est pour te suivre. » « Alors c'est ton rôle de la protéger. » « Elle va bien, Andrea. Où est le problème ? » « Elle va bien. » « C'est bon, est-ce que tout le monde peut se remettre de ses émotions ? » « Est-ce qu'on peut rester calme ? » « Ces messieurs ont l'air superficielles. » « Et je sors sans la regarder. » « Je pars plus loin. » « On savait, on vous a prévenu. » « On vous a dit que c'était un voyage dangereux. » « Si je voulais, Astrid, que tu restes à Ironras, c'est parce que j'ai plus confiance en toi pour gérer les terres de ton père quand ton père lui-même. » « Vous allez vous lui venir. » « À partir de là, on s'exploit à certains dangers. » « Il y a Méric qui dit, calmez-vous les enfants, calmez-vous. » « Tout va bien, tout va bien. » « Je connais ce genre de blessure, Astrid, tu t'en remettras rapidement. » « Malheureusement, j'ai peur que ta robe, elle ne survive pas à ce débit de sang. » « Donc vous êtes un peu chacun, voilà, Roderick est parti un peu énervé dans son coin. » « Et il part avec son père. » « Duncan, accompagnez-nous. » « Nous allons analyser la scène du carnage. » « Je voudrais savoir qui étaient ces hommes et d'où ils viennent. » « Après, au premier coup d'œil, comme ça, tu n'aperçois aucun blason, tu n'aperçois aucun signe distinctif qui te permettrait de dire qui sont ces hommes, d'où ils viennent et pourquoi ils sont tous morts. » « Je décide du coup d'effouiller les corps pour essayer de trouver des indices qui pourraient nous permettre de les identifier. » « Après, tu as encore un petit peu l'adrénaline de la bataille. » « Et donc malheureusement, tu te coupes la paume de la main sur une dague que tu n'avais pas remarquée. » « Tu pousses un cri de rage et tu t'éloignes de ton père et de Roderick. » « Il se regarde d'un air un petit peu amusé et entre deux doigts, il sort un petit parchemin. » « Il dit, il faut fouiller avec plus de précaution, mon cher frère. » « Il lit le parchemin, il a l'air un petit peu décomposé. » « Il dit, bien, regrouperons tout le monde. » « Il faut que tout le monde soit informé de ce qu'il y a d'écrit sur ce parchemin. » « Et là, vous êtes tous réunis autour de la carriole. » « Et Grégoire, il dit, bon, écoutez, moi j'ai un peu l'expérience du combat. » « Je peux déjà vous dire que ces hommes n'ont pas été tués par les loups. » « Ils ont quasiment tous la gorge tranchée ou alors ils ont des plaies au niveau du coup qui montrent qu'ils ont été assassinés dans leur sommeil. » « Parce qu'il n'y avait pas vraiment de traces de lutte. » « Et Roderick lit à tout le monde ce fameux parchemin qu'il a retrouvé sur un décor. » « C'est un parchemin dont le seau a été déjà brisé. » « C'est un parchemin qui a déjà été lu. » « Il le lit en ses mots. » « Moi, Lud Whitehill, seigneur de haut point, délègue toute autorité à la personne en possession de ce parchemin pour engager des mercenaires et ce afin de mener à bien notre juste vengeance contre la maison perfide qui a commandité l'attaque très très sur nos terres et ses habitants sans défense. » « Et où est-il encore ? » « Je me permets de shipper le message des mains de Roderick, de le lire dans mon coin et je le mets en boule et je le jette. » « Andréa, il se jette sur le parchemin, mais c'est une preuve ! » « C'est une fausse preuve, ça a été forgé. » « S'il y avait eu un tel massacre, s'il y avait eu telle vengeance à revendiquer, j'aurais été informé avant tout le monde. » « Je vous en aurais informé le premier coup. » « Je regarde Andréa, je dis « calme-toi Andréa, tu vois bien que cette lettre ne s'était pas destinée. » « Elle a été destinée à quelqu'un apparemment d'important, il a l'air sincère. » « En tout cas, tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, les Whitehill sont sincères dans leurs lettres. » « Il y a dû avoir une machination, cette attaque, nous n'en savons rien. » « Donc tout en calmant Andréa et en lui disant qu'il y a peut-être une bonne raison que les Whitehill soient en colère comme ça et veulent se venger, au fond de moi je me dis, et ça me paraît bizarre, au fond de moi une petite voix me dit qu'au Rodrigue qui trouve ce parchemin comme ça aussi simplement, aussi facilement, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose de caché derrière tout ça. » « Je le garde pour moi, mais premièrement calmer les choses et se dire qu'il y a quelque chose qui va apparaître dans cette histoire. » « Donc le lendemain de l'attaque des Louves, reprenez encore votre route vers Port-Réal. Vous continuez cette longue route royale vers le sud. Les jours se transforment rapidement en semaines et vous avancez, vous avancez au rythme beaucoup plus tranquille du voyage. Effectivement, vous subissez tout au long de votre voyage dans les quelques auberges où vous vous arrêtez. Le fait que les Whitehill soient passés avant vous et qu'ils aient totalement conspué sur vos personnes et sur les soi-disant actes criminels que vous auriez commis. Grégoire vous invite toujours à rester calme et à ne pas répondre par la violence. C'est vrai qu'au bout d'un moment, la tension s'accumule et c'est un petit peu compliqué de gérer les regards mauvais. Donc vous traversez toutes les étendues du Nord. Vous passez par Maud Kaylin. Maud Kaylin qui est le bastion, qui est la porte vers le Royaume du Nord. Parce que Maud Kaylin, c'est un petit îlot au milieu d'énormes marécages qui est très facilement défendable. Et à partir du moment où les Stark avaient mis une garnison à Maud Kaylin, ça a toujours empêché quiconque de conquérir le Nord. Et le Nord n'a jamais été conquis. Donc vous passez une petite soirée dans cet endroit marécageux. Et vous reprenez votre route le lendemain. Votre voyage continue, 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 sans aucun événement marquant. Si ce n'est le jour où vous traversez le fameux Guay du Rubis. Le Guay du Rubis, c'est un petit pont qui passe au-dessus de la rivière du Trident. Là où il y a eu la grande et fameuse bataille du Trident. La bataille qui a fait totalement basculer l'avenir et le continent de Westeros. C'est là que le nouveau roi Robert Baratheon, d'un coup de masse terrible, a tué l'héritier du trône Targaryen, Rhaegar Targaryen. Et la légende raconte que lorsque le plastron de Rhaegar explosa sous l'impact de la masse de Robert Baratheon. Son plastron qui était totalement incrusté de centaines de rubis. Et bien tous ces rubis sont déversés dans la rivière et les soldats ont apparemment arrêté de se battre pour essayer de les récupérer. D'où le surnom du Guay du Rubis. Au moment où vous traversez le pont, vous faites une petite halte. Et vous voyez Grégoire qui a son visage qui se perd dans le vague en regardant ce paysage qui paraît maintenant très tranquille. Vous voyez que dans ses yeux qu'il se remémore la bataille, les milliers d'hommes qui sont morts ici. Et il vous le dit d'un air un peu triste et détaché. C'est ici que c'est joué l'avenir de notre maison également. Il n'y a pas que Robert qui a su conquérir sa couronne. C'est ici que mon père, autorène Forrester, est mort, l'épée à la main. C'est ici également que votre père a tous les deux, avec sa cavalerie, a enfoncé l'aile gauche de l'armée de Rhaegar Targaryen. Et c'est à la suite de cette grande bataille où il s'est illustré qu'il a été fait l'ordre et qu'il a été mis sous l'autorité des Forrester. Il y a Merrick qui regarde aussi un peu le paysage et qui dit C'est étrange, je reconnais absolument pas l'endroit. Pourtant j'y étais, j'ai tué pas mal d'hommes ce jour-là. Bah, la guerre, c'est vraiment une saloperie. Aucun bon souvenir de ces moments-là. Bon, c'est derrière nous. Et sur ce, il remonte sur son chariot, il attend que tout le monde soit prêt pour repartir. Donc je m'avance avec astré à mes côtés et je regarde solennellement l'horizon. J'évoque du coup ce jour héroïque où notre père a fait en sorte que notre famille qui venait de la misère soit anoblie. Et du coup je regarde ma sœur. C'est ici que tout a commencé. Et malgré la déchéance de notre père, c'est notre devoir de mener cette famille à la postérité. Et j'espère que toi et moi on fera face à tout ce qui nous attend et que nous saurons rendre hommage justement à notre famille. Il n'y a pas de raison, je pense qu'il est bien parti. Tous les deux. J'espère que ça continuera ainsi. Votre voyage a débuté maintenant depuis plusieurs semaines. Vous approchez des terres de la Couronne. Vous êtes actuellement dans le Conflans. Et par une journée ensoleillée, vous arrivez à l'alentour de midi vers une auberge assez conséquente, le Cerf Couronné, qui est au milieu d'un carrefour et qui a l'air de desservir des grandes routes qui partent vers le Val d'Aryne ou alors vers les terres des Lannister, les terres de l'Ouest. Et il y a toujours cette route royale qui continue vers le sud. Donc vous estimez que ce serait un endroit intéressant pour faire une petite pause. Donc Merrick gare l'énorme carriole sous une espèce de grande grange où vous vous installez à tous les chevaux, vous décelez vos montures, vous vous préparez à vous poser pour le repas de midi. Et donc vous avancez tous un petit peu vers l'auberge. Mais vous voyez quelqu'un qui est en train de passer le balai devant la porte. Il a l'air totalement terrifié par la présence de Val-y. Il vous pointe du doigt et il fait qu'est-ce que c'est que ça ? C'est mon animal de compagnie. Il est très gentil, il est très bien russé. Ne vous inquiétez pas, il ne vous fera rien. Il est dressé, c'est une bête de foire ? Oui, si vous voulez, c'est mon animal. Comme un chat, un chien. Et donc vous passez devant lui, il a l'air un petit peu sidéré ce garçon d'écurie. Et au moment où vous passez devant lui, il murmure encore en regardant un chat. Et vous rentrez dans l'auberge. Il y a une animation folle dans l'auberge. Il y a une jeune menestrelle qui est en train de jouer d'un air un petit peu guilleret. Et au moment où votre procession rentre dans l'auberge, il y a un silence de mort qui s'installe. Vraiment comme si une chape de plomb était tombée sur toute la salle. Tous les regards se sont tournés vers vous. Tous les regards vous ont évidemment reconnu à cause des emblèmes des foresters de l'arbre blanc. Avec une épée noire au cœur de l'arbre. Même la menestrelle enchaîne 2-3 notes pour terminer sa chanson. Mais elle se joint à ce silence qui a envahi toute la salle. Et au moment où vous rentrez où il y a Vali qui rentre à ta suite, il y a des gens qui se mettent à hurler. Il y a des gens qui se lèvent de table et qui commencent à s'éloigner et à s'approcher de dos de table totalement terrifié par la créature. C'est les monstres qui ont tué les habitants du village de Del. Alors il y a Grégoire qui lève une main et qui fait la paix. Cet animal est dressé, il ne fera de mal à personne. Nous ne sommes pas là pour attaquer qui que ce soit. Nous n'avons de compte à rendre à personne. Nous sommes totalement innocents des accusations qui ont été portées contre nous. Nous sommes juste là pour prendre un repas en paix. Aussi reprenez votre repas, ne faites pas attention à nous. Et si quelqu'un veut s'enquérir de notre bonne volonté et des vérités que nous avons à donner sur cette histoire, je suis à votre disposition. Et il s'assoit à une table qui vient d'être libérée. Il n'y a que des paysans dans cette salle. Il n'y a que des gens du peuple, des fermiers, divers marchands qui sont là en transit. Il y a la ministrelle qui enchaîne quelques accords et qui reprend une nouvelle chanson. Elle vous fait un petit clin d'œil. Elle joue le chant de la glace et du fer qui est donc une vieille musique du Nord qui parle de deuil et de la difficulté de vivre dans le Nord et de la mort omniprésente qu'il y a sur ces terres. Désolé. Donc c'est clairement, elle vous fait un clin d'œil. Elle joue une musique du Nord pour vous mettre à l'aise et pour que vous soyez bien. Les discussions dans la salle reprennent abondamment. Et vous voyez deux hommes qui vous regardent pas très loin d'une fenêtre. Ils sont attablés. Ils sont assez notables parce que ce sont des hommes en armes. L'un arbore une cape de chevalier alors que l'autre semble être son écuyer. Leurs boucliers sont noirs avec un énorme brasier au milieu du bouclier. Et lové dans ce brasier, il y a une salamandre noire. Au moment où il y a la grande procession des foresteurs qui rentrent dans la salle. Diamond, toi tu es donc attablés en train de manger ton repas de midi avec Kale. Kim Marmon, on est en plein la bouche. Regarde Diamond, c'est les fameux foresteurs dont tout le monde parle. C'est ceux qui auraient tué tout le village. Alors déjà, arrête de parler la bouche pleine, c'est dégueulasse. Excusez-moi mon seigneur. Et puis ensuite... Oui, on peut pas les rater, en effet. Il manque cruellement de discrétion, si tu veux mon avis. Même si tu t'en fous de mon avis de manière générale, je te le donne quand même. Mais t'as c'est égal, mais après c'est toujours toi qui décide. J'ai eu mon lot de combat tout de même. Ce serait pas mal si on se faisait la petite route de Port-Réel avec une escorte. Et ce serait pas mal en plus d'avoir des femmes avec nous un petit peu. J'adore ta compagnie Kale. Mais ça manque cruellement de présence féminine. J'entends, j'entends. Moi, je pensais surtout avoir des épées avec nous. Et la grosse bête, ça a l'air d'être un bon protecteur. A mon avis, on est tranquille avec eux. Peu importe s'ils ont tué des gens ou pas, ça ne nous regarde pas. Tu veux que j'aille leur demander ? Je veux bien. J'étais toujours meilleur que moi à savoir. Tu es toujours en train de jouer quelques accords. Il y a la menestrelle qui s'approche de vous. Juste avant qu'ils y partent. C'est Carmine. Vous avez déjà discuté avec elle. Elle t'avait un peu tapé dans l'œil. Donc, c'est une belle menestrelle avec des longs cheveux blonds. Elle a un serre-tête en fer autour du crâne. Et toujours en continuant de jouer, elle s'est arrêtée de chanter. Mais elle vous dit, mais seigneur, c'est toujours bon, du coup, pour que je puisse vous accompagner jusqu'à Port-Réal. On fait toujours la route ensemble. Bien sûr que oui, Carmine. Avec grand plaisir. Fort bien, fort bien. Écoutez, dès que vous avez terminé votre repas, je finis ma chanson et puis on y va. On risque de se joindre à une plus grosse compagnie, Carmine. On va essayer de voyager avec des gens en armes. Je vais me renseigner de suite. Et donc, vous qui étiez attablés, vous avez vu ces deux personnages vous scruter en parlant de vous. Clairement, ils ne s'en cachaient pas du tout. Mais étrangement, c'est l'écuyer, celui qui n'a pas de câble, qui semble donner des ordres au chevalier. Et donc, vous avez ce beau jeune homme bien rasé de près qui se lève, qui est là extrêmement bienveillant et jovial et qui vient se présenter debout à côté de la table et qui vous dit « Mais seigneur Forrester, est-ce que je peux me rejoindre à votre compagnie ? » Il se passe de quelques instants. Là, je le scrute de pied à la tête et je regarde Roderick pour demander son aval, en fait, pour savoir ce qu'il en pense. Donc, je regarde Grégor, chef de la famille, pour savoir si oui ou non on accepte, enfin, savoir si on accepte de l'entendre, pour savoir ce qu'il allait me dire. Grégor est la quiche, il dit « Ben... Serre... Quel est votre nom, Serre ? » « Serre Kale. Serre Kale Belian. Puis-je m'enjoindre à vous ? » « Ma foi, essayez-vous. Dites-moi, comment est-ce qu'on pourrait vous aider ? » « Ben, c'est fort immeuble ! » « Eh ben, écoutez, vous êtes bien loin de vos terres. Vous avez fait un long voyage. J'imagine que vous allez au tournoi. » « Tout à fait. » « Eh bien, il se trouve que mon cousin Daemon et moi-même, nous nous rendons également au tournoi. Et j'ai cru comprendre que les routes jusqu'à la capitale, Port-Réal, étaient encore assez dangereuses en termes de voyage. Et donc, j'aurais aimé savoir si nous pouvions nous joindre à votre compagnie et vous faire bénéficier de la force de nos épées. » « J'aime bien soigner mon entrée, c'est-à-dire arriver toujours après mon cousin, qui est bien meilleur pour faire les présentations. Et j'arrive après et du coup, ça m'a fait un petit peu le route. A priori, non, pas forcément. En tout cas, je suis heureux de vous rencontrer. » « Bonjour, Ravi. » « Bonjour. » « Une petite question quand même qui m'intrigue un petit peu. Vous avez vu les regards, je pense que vous savez qui nous sommes. » « Ah bah vous êtes difficile à louper. » « J'ai pas envie de vous décevoir, mais il y a votre blason quand même sur votre bouclier. » « Vous êtes habillés comme des Nordiens. » « C'est pas courant par ici. » « On se rend entre nous évidemment, ça vous l'avez bien compris. » « Mais malgré toutes les rumeurs que vous avez sûrement dû entendre, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir nous rejoindre ? » « Ça ne sont que des rumeurs, ça ne reste que des rumeurs. » « Après tout, les histoires dans le Nord ne le concernent que peu. » « Enfin quelqu'un avec un petit peu de musique. » « On doit admettre qu'on n'aime pas trop les ragots de Port-Réal. » « Ah, vous allez traîner dans les caniveaux à Port-Réal, vous allez voir. » « C'est à l'ambiance là-bas. » « Vous risquez d'en ressortir un petit peu entachés, malheureusement. » « Vous pouvez venir avec nous, des personnes avec un petit peu de bon sens. » « Ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas croisés. » « Bon, reviens, si notre compagnie ne dérange pas les dames. » « Je propose de boire un toast à cette jolie entreprise. » « Tavernier, est-ce que vous pouvez nous abreuver en bière pour toute la table, s'il vous plaît ? » « C'est pour moi. » « On ne peut pas ignorer Kay, que cette bête est quand même étrange. » « Excusez-moi madame, quel est cet animal ? » « C'est vrai que je me suis pas présenté, Duncan Forrester. » « Excusez-moi frère, c'est mon lynx, lynx des fumées. » « Tu t'approches la main pas très rassurée de la créature. » « Tu vois que son œil jaune te fixe de manière extrêmement agressive. » « Et au moment où tu as quelques centimètres de son museau, il le colle à toi et il se frotte à toi en ronronnant doucement. » « Magnifique bête. » « Merci. » « Alors, vous ne vous êtes pas présenté, est-ce qu'on peut se faire un petit tour des personnes ? » « Vous devez être donc le père de la famille, si je ne m'abuse. » « Oui, je suis le père de cette famille, je suis Grégor Forrester. » « Je suis le lord d'Ironrace. » « Voici mes trois enfants, Roderick, mon aîné, Freya, ma seconde, et Duncan, mon deuxième fils. » « Mon maître d'armes. » « Ah, Storm, enchanté. » « Ah, Storm. Vous êtes un bâtard des Terres de l'Orage. » « Tout à fait, oui. » « Il y a un petit château au milieu des Terres de la Couronne. » « Vous ne connaissez pas Sandrofer ? » « Je pose la question à tout le monde, on ne sait jamais. » « Non. » « Ok. » « Encore jamais. » « Très bien. » « Merci. » « Ah oui. » « Très joli. » « Je suis pour rien. » « Mais on aime beaucoup. » « Les flammes, tout ça, c'est parce que c'est une des premières familles des Terres de la Couronne à avoir juré fidélité aux Targaryens quand Aegon s'est posé avec ses grands dragons. » « Mais il se trouve que lors de la Rebellion, nous avons changé de camp. » « On a une histoire un peu compliquée. » « C'est un peu compliqué. » « Rodrigue, tu nous présentes pas ? » « Non, non. » « C'est Grégoire qui enchaîne, du coup. » « Voici donc les membres de notre famille vassale, les Colbire. » « Astré et Colbire. » « Ainsi que son demi-frère, Andréa. » « Qui veille sur nos Terres. » « Madame. » « Bonjour. » « Monsieur. » « Bonjour. » « Oui, parce que nous avons dit que nous allions effectivement au tournoi de Portréa. » « Nous nous dirons non, mais vous, nous avez toujours pas dit ce que vous avez dit. » « Ah mais on y va. » « Vous allez également... » « Ah oui, on y va. » « Ah, très bien. » « Nous participons tous les deux. » « Tous les deux. » « Eh bien, vous avez du coup des moyens, conséquents, pour deux personnes comme ça, participer au tournoi sans escorte, sans rien, juste tous les deux. » « Eh bien, nous avons bien vadrouillé dans toutes les Terres de Westeros pendant de longues années. Deux ans maintenant, je crois. » « Ouais. » « On forme un duo plutôt ravageur. » « On a plutôt confiance en nous. » « Il n'y a pas de problème à ce bout-là. » « Pour quel but ? » « Nous, on a vendu nos épées à droite à gauche. » « C'était l'appel de l'aventure. » « D'accord. » « Les mercenaires. » « Mais ça devient compliqué d'être seulement deux. » « C'est pour ça qu'une compagnie bien armée et agréable, c'est vraiment un vrai plaisir. » « Nous ne sommes pas les mercenaires. » « Bien. » « Nous vous la raconterons peut-être un jour, cette histoire compliquée, une fois que nous aurons bu beaucoup d'alcool. » « Je vais vous présenter les trois derniers membres de notre joyeuse compagnie. » « Voici mon maître, Mairsten Orton Green. » « Ma sentinelle, qui est mon plus fédèle conseiller, Merrick Cale. » « Merrick, il est en train de croquer dans un énorme jambonneau. » « Il te fait un rapide salut de la main. » « Mais voilà, il est vraiment concentré sur son assiette. » « Ainsi que mon écuyer, Garrett Tuttle. » « Ses boucliers, ses armures rutilantes, vraiment, il a l'air un peu extasié de vous voir. » « Le repas se termine tranquillement. » « Effectivement, ce sont deux hommes plutôt agréables à vivre, Kale et Diamond. » « Et vient le moment, du coup, de repartir. » « Tout le monde sort devant l'auberge. » « Astrid et Roderick te demandent... » « Il te prend à part et il te demande de l'accompagner dans les écuries parce qu'il voudrait te parler en privé. » « Et pendant ce temps-là, vous êtes tous devant l'auberge en train de sceller vos chevaux, d'attacher vos affaires et de vous préparer à partir. » « Vous êtes tous en train de monter sur vos chevaux, prêt à repartir dans la carriole. » « Et il y a Kale qui est sur son cheval, qui galope un petit peu devant et qui se met juste devant Grégoire et qui dit « Laissez-moi rire le chemin, Monseigneur. » « Je ferai un plaisir de vous guider jusqu'à Port-Réal. » « Et à ce moment-là, vous entendez un sifflement. » « Il y a une flèche qui vient se planter dans le plastron de Kale. » « Qui d'un coup se fige, qui bégaie, qui n'arrive que quoi. » « Il n'arrive pas à sortir un seul mot. » « Il tombe de son cheval. » « Il s'effondre lourdement au sol et dans un nuage de poussière. » « À ce moment-là, il y a dizaines d'hommes en arbre qui sortent de la forêt en courant, épais au point. » « Vous entendez toutes ces épées qui se dégainent. » « Vous entendez des cris qui résonnent dans toute la forêt. » « Hear the mind whisper from the eyes. » « Bring to you kings and sons to die. » « White the grass will always be might. » « Oh, blood of northern Christ. » « Beware the fires. » « They will give you iron hearts. » « Toive the fires. » « C'est comme ça. »